Luc Lallois, Thomas Delsal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement le fondateur et l'ingénieur produit chez Victoire & Compagnie. Oui, exactement. Une entreprise donc qui s'est dédiée aux équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI, et dont le produit phare est connu sous le nom de Surflex, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, qui est une casquette de protection. Comment vous est venue l'idée, Luc Lallois, de créer cette casquette ? Alors, elle est venue au fur et à mesure. Ça fait, donc l'entreprise existe depuis 25 ans. J'ai travaillé donc pour la mode et dans l'accessoire de mode. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé vers le vêtement de travail. Et puis un jour, on m'a dit, tiens, en fait, par rapport au casque de chantier, ça serait bien d'avoir un produit un peu différent, notamment une casquette anti-choc, anti-heur, qui était vraiment au départ du produit. Le produit n'existait quasiment pas. Donc, j'ai développé avec des gens l'esthétique, l'ergonomie du produit. Et là, votre passé dans la mode vous a aidé, je suppose ? Et donc, oui, le choix des matières, le look, le poids, beaucoup de choses m'ont aidé. Et puis après, il y a eu un petit peu la chance. J'ai un de mes clients, revendeur, qui m'a invité à participer à un appel d'offres d'une grosse entreprise française. Je crois que c'était la plus grosse, le leader. Et donc, avec qui on a travaillé dessus, sur ce produit-là. On les a... et on l'a implanté. L'histoire a démarré comme ça. L'histoire a démarré comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? On s'adresse à l'ingénieur produit. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette casquette ? Donc, cette casquette que vous avez sous les yeux, elle a comme particularité de protéger. Justement, on l'appelle la casquette anti-heur, la casquette anti-choc. Donc, elle a pour but de protéger l'utilisateur contre les chocs, les heurts, les blessures, les lacérations. D'accord, elle ne remplace pas le casque. Alors, elle ne remplace pas le casque. Voilà, exactement. C'est un autre marché. C'est vraiment deux produits distincts qui sont bien normés. Qui répond à certaines normes. Voilà, exactement. La casquette va répondre plutôt à la norme EN 812. D'accord. Ceux qui connaissent comprendront. Voilà, ceux qui connaissent comprendront. Et cette norme, on l'a fait passer par des organismes qui sont certifiés. Et cette norme est passée en France. Et alors, ça touche quel marché, justement ? Ça s'adresse à quel marché ? Quel type de secteur d'activité ? On a plusieurs types de secteurs d'activité. On aura l'aéronautique, l'automobile, le transport, la logistique. Également, le grand public. On aura le jardinage, le bricolage et tout type d'autres activités diverses. D'accord. Et vos clients sont uniquement en France ? Parce que je rappelle que vous êtes quand même basé dans le bastion dans le nord. Bastion textile, bastion historique du textile. Est-ce que vos clients sont uniquement sur le territoire ? Donc, nos clients sont des revendeurs et des distributeurs. En France, donc, beaucoup de revendeurs. En Europe, quasiment tous les pays. Et après, beaucoup de pays à l'étranger, assez loin. Aussi bien à Singapour que les États-Unis, le Canada, Hong Kong. Quelques pays africains aussi. Et puis, le Brésil, là, si je ne l'ai pas nommé. Je crois que vous travaillez même pour la police du Brésil, c'est ça ? Voilà. Donc, elles protègent bien, quand même, ces casquettes. Donc, voilà. Oui, on a été sélectionnés par la police du Brésil, testés par la police du Brésil. On a adapté un petit peu les normes. On a refait certifier nos normes pour qu'elles passent aux normes. Oui, parce que les normes européennes ne fonctionnent pas forcément dans tous les pays, j'imagine. La norme CE, EN 812, est bien reconnue dans mon entier. Mais elle a besoin, comme il y a beaucoup de filous peut-être, aussi sur ce marché-là, on a besoin d'être certifiés. Nous, on est certifiés en France par le CRIT, donc avec des gens avec qui nous suivent depuis un certain temps. Alors, cette casquette, elle a évolué au fil du temps. Comment vous la faites évoluer ? Selon quel... Je veux dire, est-ce que vous écoutez les demandes de vos clients ? Est-ce que c'est comment ça se passe ? Aujourd'hui, une des clés, nous, pour se différencier, justement, apporter de la valeur ajoutée et se démarquer sur le marché, on essaie constamment d'innover, d'apporter des innovations en écoutant nos clients, en étant proches d'eux, ceux pour qui on travaille depuis très longtemps, on écoute le besoin. Ce sont eux, finalement, qui nous donnent un peu la... Ce sont eux qui sont... Voilà, on est un peu en interaction, on est proactifs, en fait, tous les deux, pour essayer d'apporter, de valoriser, répondre surtout à un besoin, tout en gardant la protection qui est l'utilité même de la casquette. Et alors, justement, dans les évolutions qui sont prévues, dans les... peut-être un avenir assez proche, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? On travaille beaucoup sur le poids, parce que le porteur, il travaille. Confort, oui. Il travaille, donc il peut être fatigué. Il a chaud, donc il faut travailler aussi sur la chaleur. Donc, la bonne aération du produit, le confort. On utilise aussi à l'intérieur des produits qui sont respirants, de façon à aider le porteur à travailler dans de meilleures conditions. À travailler dans de meilleures conditions, oui, voilà. Donc, ça, c'est les produits. Sur les matières aussi extérieures, des produits respirants ou anti-UV, si le produit est utilisé en extérieur, notamment sur des pays comme l'Australie ou l'Afrique, il fait très chaud, ou le Singapore, il fait très chaud. Ils ont besoin de produits anti-UV et puis avec des matières absorbantes. D'accord. Alors, est-ce que la notion, je dirais, d'environnement entre en ligne de compte dans un produit comme celui-là ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, les clients sont... Est-ce qu'il y a des contraintes ? On n'a pas vraiment de contraintes aujourd'hui, mais les clients sont de plus en plus regardants sur l'aspect environnement et écologie. Il y a une vraie prise de conscience ? Oui, il y a une prise de conscience. On la sent de plus en plus, surtout à l'étranger, un peu moins en France, mais on sent que ça arrive. Donc, aujourd'hui, on essaie tout doucement d'avoir des mentalités qui tendent à, justement, réduire notre impact environnemental ou réduire notre empreinte carbone et avoir un produit surflex, notamment, qui est plus respectueux de l'environnement. D'accord. Vous avez participé à des salons de référence comme Expo Projection. Comment elle est accueillie, cette casquette, sur ces salons ? On est toujours challenger, on est différents par rapport à... C'est une structure légère, finalement. Oui, on est une petite structure. On a quand même doublé notre respectif. Mais qui voit grand. Voilà. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'on a encore beaucoup d'énergie. L'expansion, on la voit en France. Il y a encore beaucoup de places à prendre. À l'étranger, c'est encore plus facile, je pense, parce que le monde est grand. Et donc, oui, on participe à des salons, notamment en France, tous les deux ans, Expo Protection à Paris. Tous les deux ans, aussi, il y a du Seldorf à Pisa. Et après, on a des salons, aussi, qu'on envisage de faire sur Hong Kong et sur les États-Unis. Alors, à l'étranger, ils ont quand même, sans doute, aussi des produits similaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la French Touch, c'est quelque chose qui fonctionne ? Oui, la French Touch, oui, oui. Ça fonctionne toujours ? On est français, on est différents. Et ça plaît, ça, à l'étranger ? Ça marche ? Oui, ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Les gens aiment notre fantaisie. Ils aiment notre différence. On est atypique. Et donc, oui, on trouve toujours la petite chose pour prendre le marché, en fait. On sera peut-être un peu plus cher, mais en général, les gens peuvent l'accepter. Thomas Dalsal, Luc Lallois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada